Bonjour à chacun Et vraiment c'est une grande joie d'être ensemble ce matin C'est une joie de pouvoir se retrouver devant la parole de Dieu Et d'écouter ensemble aussi ce qu'il a à nous dire encore aujourd'hui Et puis ce matin aussi c'est particulier puisqu'on commence une nouvelle série Il sera une petite série Une série qui va durer le temps de l'été jusqu'à la rentrée Une série sur le caractère chrétien On va se demander ensemble à quoi ressemble ou à quoi devrait ressembler un chrétien Et quand on lit le Nouveau Testament et qu'on a cette question à quoi ressemblait Jésus On n'a pas d'indication sur son apparence physique Par contre on a des indications sur son caractère Quand on se pose la question à quoi ressemblait Jésus La Bible nous donne un ensemble de traits de caractère Et on voit à travers ce qu'il fait, ce qu'il dit, sa manière d'interagir avec les gens On voit à quoi ressemblait Jésus Et en fait quand la Bible nous parle de ressembler à Jésus, elle nous invite à l'imiter dans son caractère Que notre caractère soit transformé à son image Paul va dire que Christ soit formé en vous Qu'on soit rendu semblable à Christ Dans notre caractère Et c'est une série sur le caractère du chrétien qu'on entame à partir d'un verset qu'on trouve dans le texte de ce matin Galate 5 au verset 22 Mais ce matin je voulais peut-être introduire le contexte de ce verset Pour savoir déjà ce que le contexte nous apprend du verset Et puis voir aussi comment le contexte peut nous donner un cadre pour toute la série cet été Avant ça je donne la parole à Gaëtan Qui va nous lire le passage de ce matin Donc c'est dans le livre de Galate Si vous avez une Bible c'est temps de l'apprendre Galate chapitre 5 Gaëtan va nous lire les versets 13 à 25 Je lis dans cette Bible à page 765 Galate 5, 13 à 25 Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns les autres En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole Tu aimeras ton prochain comme toi-même Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres Attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres Voici donc ce que je dis Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine Ils sont opposés entre eux De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit Vous n'êtes pas sous la loi Les œuvres de la nature humaine sont évidentes Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables Je vous préviens donc, je l'ai déjà fait Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi Autre de telles attitudes, il n'y a pas de loi Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit Merci beaucoup Gaëtan pour ta lecture Alors, à quoi ressemble un chrétien ? C'est la question qu'on se pose ce matin À quoi on le reconnaît ? Paul donne deux caractéristiques dans ce texte en tout cas Paul nous dit que le chrétien est quelqu'un de libre et qu'il a reçu l'esprit La liberté, c'est un thème important dans la lettre de l'épître aux Galates Surtout dans la deuxième moitié À partir du chapitre 5 Même du chapitre 4 Et en particulier du chapitre 5 Quand on parle de liberté avec les gens autour de nous C'est un thème qui résonne fort C'est quelque chose qui est vraiment ancré à l'intérieur de l'homme On a été créé pour la liberté Et on le voit dans tous les événements qu'on est en train de vivre Et dont nous sommes les témoins En France et ailleurs dans le monde L'homme aspire à la liberté Et c'est quelque chose de normal Mais c'est aussi parfois une définition qui est un peu erronée de la liberté Quand on parle avec nos amis, avec nos voisins, avec nos collègues Il y a cette idée que la liberté C'est faire ce que je veux Quand je veux Comme je veux Il y a vraiment cette idée de la liberté Plutôt comme une autonomie Mais en fait la Bible Ne pense la liberté qu'en rapport avec Dieu Pourquoi ? Parce qu'elle ne pense l'homme qu'en rapport avec Dieu Et du coup nous Dans notre vision biblique du monde La liberté elle est toujours rattachée À Dieu Et ce que bien souvent Les gens autour de nous appellent la liberté La Bible appelle la rébellion Faire ce que je veux Comme je veux Quand je veux C'est de la rébellion La vraie liberté dans la Bible C'est faire ce que Dieu veut Et c'est intéressant que Dans notre passage Paul Il dit qu'on a été appelé à la liberté Donc c'est quelque chose de normal C'est quelque chose qui fait partie de la vocation du chrétien Dieu nous a appelé à la liberté Mais de suite Il met un cadre à cette liberté Il dit Ne faites pas de cette liberté Un prétexte pour vivre Selon la chair Peut-être c'était une réponse aussi A ces faux docteurs Qui étaient au milieu des Galates Et peut-être vous le savez Ces faux docteurs Qu'est-ce qu'ils disaient aux Galates ? Ils disaient aux Galates La loi a été donnée à Abraham Et si on veut hériter des promesses Qu'a aussi donné été à Abraham Il faut obéir à la loi Et notamment Ils insistaient particulièrement sur la circoncision Et donc on voit l'insistance Que ces faux docteurs donnaient à la loi Et qui disaient aux chrétiens d'origine non juive Oui non juive Qu'il fallait se faire circoncir Et peut-être que Paul ici Il est en train de répondre A une objection Qui pourrait être soulevée Par ces faux docteurs En disant Mais Paul avec son évangile de la grâce Avec son évangile de la liberté Il vous pousse à faire n'importe quoi Dès qu'on donne la liberté C'est l'occasion de faire n'importe quoi Un peu comme on dit Quand le chat n'est pas là Les souris dansent Paul leur dit Attention ici Non Quand on parle de liberté Oui c'est à la liberté que vous avez été appelé Et il en parle longuement dans sa lettre Mais cette liberté là n'est pas licence Cette liberté là n'est pas faire ce que l'on veut Et même il va plus loin Il dit Cette liberté là Elle nous rend esclaves par rapport aux autres Par amour Et Paul le dit ailleurs dans les Corinthiens Il dit Je suis libre de manger de tout Mais je préfère m'abstenir Je préfère moi-même Mettre un cadre à ma liberté Une limite à ma liberté Par égard pour l'autre C'est exactement aussi ce que fait Jésus Rappelez-vous dans l'épisode Où il y a la question de l'impôt Et puis il demande à ses disciples Croyez-vous que le fils du roi Est à payer l'impôt ? Non Et il ajoute Mais afin de ne pas être un objet de scandale Payez-le Et donc on voit que La liberté C'est rechercher le bien de l'autre en premier La liberté c'est rechercher le bien de l'autre en premier Et c'est intéressant de voir la manière dont Paul insiste dans toute la lettre en disant Mais nous avons été appelés à la liberté Ne vous remettez pas sous le joug de la loi Il parle de la loi comme un esclavage Il emploie même une image au chapitre 4 Du fils de l'esclave Et du fils de la femme libre Pour dire mais Les chrétiens Les vrais enfants d'Abraham Les héritiers sont fils de la femme libre Et donc sont libres Et donc il passe un certain nombre de versets dans sa lettre Un certain temps à rappeler aux chrétiens qu'ils sont libres Et pourtant ici il leur dit Mais soyez esclaves les uns des autres La grâce de Dieu nous pousse à aimer notre prochain Et notre liberté nous pousse à servir Et vous entendez peut-être aussi les échos du livre de l'Exode Rappelez-vous Le peuple a été libéré pour servir C'est ce que disait Dieu au Pharaon par l'intermédiaire de Moïse Il dit Laisse aller mon peuple à la montagne Pour qu'il puisse me servir Et on voit ce mouvement de la libération au service Et on voit que le peuple était sous l'emprise d'un maître mauvais Et qu'il va venir au service d'un maître bon Libéré pour servir On voit exactement la même chose ici Notre liberté doit nous pousser à servir les autres Et Paul le dit Attention Cette liberté là Elle n'est pas contre la loi Au contraire Il dit au verset 14 Toute la loi est accomplie dans cette parole Et il cite un verset du Lévitique Il cite Lévitique 19-18 Tu aimeras ton prochain comme toi-même Aimer son prochain c'est accomplir la loi Donc cette liberté doit nous pousser à l'amour Et l'amour est l'accomplissement de la loi Et Paul nous rappelle que l'amour ici est au centre de la loi On ne peut pas obéir sans aimer Ni aimer sans obéir Et un peu plus tard en chapitre 6 au verset 2 Il parle de porter les fardeaux les uns des autres Et il dit Ainsi vous accomplirez la loi de Christ Donc à ces faux docteurs qui mettaient une telle emphase sur la loi Paul répond Mais en fait la vraie loi c'est aimer La vraie loi c'est aimer Et en aimant, en vivant cette liberté de l'amour On n'est pas en train de désobéir à la loi Au contraire On est en train d'accomplir la loi Et regardez au verset 16 Un 15 pardon Verset que je trouve particulièrement intéressant Je le relis Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres Prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres Paul ici donne deux possibilités Et deux possibilités seulement dit Soit on s'édifie Soit on se détruit Et j'aime bien cette parole d'un commentateur Qui dit Si l'amour ne gouverne pas les relations C'est la destruction Si l'amour ne gouverne pas les relations C'est la destruction Paul lui dit Il n'y a pas de troisième voie Il n'y a pas de neutralité possible Alors bien sûr Parfois on aura des paroles Qui sont moralement neutres Quand on parle de la pluie et du beau temps On n'est pas forcément en train de l'édifier On n'est pas non plus forcément en train de détruire La question c'est celle de l'attitude Avec quelle attitude on traite les autres ? Avec quel esprit nos pensées, nos paroles et nos actes Nous engagent par rapport aux autres ? Est-ce que ce que je pense des autres ? Est-ce que ce que je dis des autres ? Ou ce que je dis aux autres ? Est en train de les édifier Ou de les détruire Et Paul dit Attention Attention De ne pas vous diviser Mais au contraire Usez de votre liberté Pour vous édifier dans l'amour Et regardez la manière dont il dit ça Avec des termes Qui évoque le langage animal Il parle de mordre Et de se dévorer Paul en quelque sorte ici Il est en train de dire Soit on aime Soit on agit comme des bêtes Soit on aime Soit on agit comme des bêtes Donc Premier point Une liberté motivée par l'amour Deuxième point Une sainteté possible par l'esprit Et on l'a dit Peut-être un des problèmes en Galatie C'était que ces faux docteurs insistaient Si la loi n'est pas là Alors on fait n'importe quoi Avec la grâce dont parle l'apôtre Paul C'est le n'importe quoi assuré Et Paul ici dit Il n'y a que deux possibilités Deux possibilités Soit on est conduit par l'esprit Soit on est dominé par la chair Conduit par l'esprit Ou dominé par la chair Quand on parle de la chair De quoi on parle ? Alors La chair Le mot chair Peut-être On peut être employé De plusieurs manières Et c'est comme toujours Le contexte Qui va nous dire Le sens Qu'il revêt A cet endroit particulier Et ici La chair C'est Je vous donne la définition De Tim Keller Que je trouve Éclairante Il dit La chair C'est l'aspect De notre nature déchue Qui aspire après le péché L'aspect De notre nature déchue Qui aspire après le péché Et Paul emploie D'autres expressions Pour parler de la même réalité Par exemple Au chapitre 4 Du livre De son épître aux Éphésiens Je vous lis Ce que dit Paul Si du moins Vous avez entendu parler de lui Et si vous avez été Instruit en lui Conformément à la vérité Qui est en Jésus C'est à dire Vous dépouiller A cause de votre conduite passée De la vieille nature Qui se corrompt Par les convoitises trompeuses Être renouvelé par l'esprit Dans votre intelligence Et revêtir la nature nouvelle Créée selon Dieu Dans une justice Et une sainteté Que produit la vérité On entend des parallèles forts Des échos A notre texte d'aujourd'hui Quand il parle D'être renouvelé Renouvelé par l'esprit Quand il nous parle De l'esprit Qui crée une sainteté en nous Et donc Ici Paul n'emploie pas le mot Cher Dans Ephésiens 4 Il parle de La vieille nature La conduite passée Celle qui est corrompue Par des convoitises trompeuses Et en fait On est en train de parler Exactement de la même chose Quand on parle de la chair En Galate 5 On parle de Cette vieille nature Qui est corrompue Par nos désirs mauvais Donc quand on parle De la chair Ici Il n'est pas question D'une espèce de dualisme Où on est en train De séparer Le corps physique Et l'esprit Le côté matériel Le côté spirituel La chair C'est tout ce qui est en nous Aspire au péché Et dominé par le péché Et conduit par l'esprit Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Il ne faut pas comprendre Conduit par l'esprit Comme une espèce de direction spontanée de l'esprit Peut-être qu'on a cette image d'un enfant Qui fait du cerf-volant Et qui va suivre le cerf-volant au gré du vent Et qui va suivre la direction de l'esprit Ici il n'est pas question de l'esprit Qui nous conduit dans des décisions particulières Sur le travail à choisir La maison à acheter Le choix de nos études Ou de notre conjoint Dans des situations particulières Ici être conduit par l'esprit C'est marcher dans la volonté de Dieu Et on le voit bien C'est très clair Puisque Paul fait le contraste Entre être dominé par la chair Ou être conduit par l'esprit Et donc on voit que Se laisser conduire par l'esprit C'est se laisser conduire Dans la sainteté C'est marcher dans la sainteté Et Paul nous donne Deux choses particulières Deux traits particuliers D'un chrétien qui est conduit par l'esprit Il nous dit d'abord que L'esprit nous donne des désirs nouveaux Et il nous dit aussi que L'esprit nous donne des comportements nouveaux L'esprit nous donne des désirs nouveaux En fait on fait toujours ce que l'on aime Paul est en train de le redire ici C'est ce qu'il dit régulièrement On fait toujours ce que l'on aime L'homme va suivre son cœur C'est ce que disait aussi Jésus Quand il disait que nos paroles Reflétaient l'état de notre cœur C'est ce qu'il disait aussi Ce que disait Paul dans Ephésiens 2 Quand il disait autrefois Quand il parlait des chrétiens Avant leur coercion Autrefois Vous marchez dans vos péchés Selon les convoitises de votre chair Selon les désirs mauvais Et donc on voit toujours Qu'on suit notre cœur Et là on voit qu'il y a une tension Entre les désirs de la chair Et les désirs de l'esprit Regardez au verset 17 La chair a des contraires désirs à l'esprit Et l'esprit en a des contraires A la chair Et c'est une tension Dont nous parle Paul ici Et peut-être Ce matin Certains Vivent mal cette tension Peut-être que certains se disent Mais C'est pas normal de vivre cette tension Dans ma vie chrétienne Si je vis cette tension Et si je la vis Si durement c'est que je suis pas chrétien quelque part Mais Paul nous dit ici C'est normal Il y a une tension Entre les désirs de la chair Et les désirs de l'esprit Et Paul nous rappelle Que c'est une lutte Une lutte de tous les jours Et par rapport à cette lutte de tous les jours On sait qu'elle va arriver Demain Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut s'y préparer On peut s'y préparer En sachant que chaque jour Est une lutte Avant qu'on soit au ciel Mes amis On se réveillera pas Sans que chaque jour soit une lutte Vous rappelez On insiste beaucoup Sur le fait qu'on est Déjà délivré De la culpabilité Il n'y a plus aucune condamnation Ça on l'avait vu Quand on avait fait notre série Dans Romain VIII Et en même temps On avait vu cette tension Du pas encore On est déjà délivré De la condamnation On n'est pas encore Délivré de la corruption Il y a quelque chose en nous Et quelque chose dans la création en entier Qui aspire Qui espère dans la délivrance Pourquoi ? Parce que le monde est encore Corrompu par le péché Délivré de la culpabilité Pas encore délivré de la corruption Donc c'est chaque jour Et on peut s'y préparer Mais c'est un jour après l'autre Un jour à la fois Et ça aussi Dieu nous donne les provisions Pour chaque jour De la même manière que dans le désert Dieu donnait la manne pour chaque jour Ce qui suffisait Dieu nous donne les provisions Pour chaque jour Il nous donne ce qu'il nous faut Pour marcher selon l'esprit Jour après jour Mais un jour à la fois Troisième chose C'est la réalité Qu'il nous faut Qu'il nous faut connaître Et accepter Notre croissance Passe par la lutte J'ai un très bon ami à moi Qui me dit Pas de croissance sans souffrance Pas de croissance sans souffrance C'est pas dire qu'on va rechercher La souffrance pour grandir Mais ça veut dire que Quand Dieu nous fait grandir Il nous fait souvent passer par la souffrance Et que la souffrance D'une part est inévitable Dans un monde déchu Mais aussi est le moyen Parfois par lequel Par lequel Dieu nous fait grandir Et la souffrance Est toujours La croissance Est toujours sujet à la souffrance Parce qu'on vit Cette lutte Et si on ne lutte plus Ça veut dire deux choses Soit on est mort Soit on a abandonné Donc pour ceux qui luttent ce matin Je voudrais vous encourager Et on va voir que le texte nous encourage Votre lutte est normale Votre lutte est normale Mais on va voir que Elle n'est pas perdue Et elle est possible Par l'esprit de Dieu C'est ce qu'on va voir Deuxième chose L'esprit nous donne Des comportements nouveaux Cet esprit Dont parle Paul ici Il en parle beaucoup Parce que Les Galates parlaient De l'accomplissement Les faux docteurs Parmi les Galates Parlaient de l'accomplissement Des promesses Liées à Abraham Et liées à l'observation De la loi par Abraham Il dit mais Vous êtes enfant d'Abraham Pas parce que vous avez obéi à la loi Mais parce que vous avez cru en Christ En fait Les promesses Elles ont été accomplies en Christ Et tous ceux qui sont en Christ Sont héritiers des promesses Et cet esprit Fait partie des promesses Qui avaient été données Et je vous lis ce passage D'Ézéchiel 36 Verset 26 à 28 Je vous donnerai un cœur nouveau Et je mettrai en vous Un esprit nouveau J'ôterai de votre chair Le cœur de pierre Et je vous donnerai un cœur de chair Petite parenthèse ici On voit que c'est un autre usage Du mot chair Puisque ici c'est juste Le côté vivant Qu'Ézéchiel veut mettre en avant On le voit avec le contraste Entre la pierre Qui est quelque chose d'inerte De mort Et la chair Qui est quelque chose de vivant Je mettrai mon esprit en vous Et je ferai que vous suiviez Mes prescriptions Que vous observiez Et pratiquiez mes ordonnances Je ferai C'est Dieu qui fait en nous Tout ce qu'il faut Pour que l'on puisse Lui obéir Et pratiquer ses ordonnances Vous habiterez le pays Que j'ai donné à vos pères Vous serez mon peuple Et je serai votre Dieu Cet esprit dont parle Paul Ici dans le livre Galate C'est l'esprit qui avait été promis Par les prophètes Et qu'est-ce que nous dit Paul Ici en substance Il nous dit Un chrétien se reconnaît Au fruit qu'il porte Un chrétien se reconnaît Au fruit qu'il porte Il est en train de développer Un thème Que l'on connaît bien Dans le Nouveau Testament Qui compare le chrétien À un arbre Qui porte du fruit Et il dit en fait Pour connaître l'arbre Il faut regarder son fruit Et c'est assez utile Pour ceux qui comme moi Ont des connaissances assez limitées Dans le domaine des arbres Quand on voit le fruit On sait de quel arbre il s'agit Et Paul est en train de dire La même chose Que disait Jésus aussi Un chrétien ça se reconnaît A ses fruits Si on regarde suffisamment Un homme On connaît ses valeurs Quand on voit la manière Dont il réfléchit Dont il voit le monde La manière dont il s'exprime Et surtout la manière Dont il se comporte Envers les autres Et ça c'est vraiment important ici On voit que l'aspect communautaire On va le développer tout à l'heure L'aspect communautaire Est quelque chose de très important Dans la définition De ce qu'est un chrétien Un chrétien se définit La manière dont il se définit à Dieu Mais aussi la manière Avec laquelle il se comporte Par rapport aux autres Et ça c'est Deux choses en passant On ne peut pas dire Je suis comme je suis Il faut m'accepter comme ça Ça j'ai déjà entendu Je suis comme je suis Il faut m'accepter comme ça C'est pas ce que nous dit le passage C'est pas ce que nous dit la Bible en général Encore Tim Keller qui disait Dieu nous accepte comme nous sommes Mais ne nous laisse pas Comme nous sommes Ce que nous dit Paul ici Dans ce passage C'est que Là où est l'esprit Le changement se voit Là où il est L'esprit est présent Le changement est présent En fait L'esprit ne laisse personne Dans l'état Où il l'a trouvé L'esprit agit L'esprit agit Et quelqu'un qui est chrétien Ça se voit C'est ce que nous dit Paul ici On reconnait un arbre A son fruit Deuxième chose Je n'ai pas de maîtrise de moi Mais j'ai de la joie Alors ça va On voit dans ce fruit de l'esprit Au verset 22 Amour, joie, paix, patience, montée, bienveillance Foi ou fidélité Douceur, maîtrise de soi On ne peut pas dire Moi je n'ai pas la maîtrise de moi Mais j'ai la paix Ou j'ai la joie Alors ça va Ou alors Faire une liste En disant Sur tous les aspects du fruit de l'esprit J'en ai 5 Ça va Il y en a quelques-uns encore à travailler Mais on n'est pas dans cette logique là Tous les aspects du fruit Grandissent en même temps Tous les aspects du fruit grandissent en même temps Ce n'est pas un buffet Dans lequel on va se servir C'est différents aspects C'est un peu comme Les facettes d'un diamant Qui forment un seul diamant Ici c'est les aspects qui forment un seul fruit Et Paul nous donne un avertissement Regardez la fin du verset 21 Je vous préviens comme je l'ai déjà fait En parlant des œuvres de la chair Ceux qui se livrent à de telles pratiques Qui n'hériteront pas du royaume de Dieu Ça ne veut pas dire Qu'il faut être parfait Pour hériter du royaume de Dieu Parce que sinon Personne ne pourrait À part Jésus Et en fait Notre seul espoir C'est que Jésus Qui est parfait Est celui qui nous permet D'accéder à cet héritage C'est en lui que nous accédons À l'héritage promu Mais Ce que Paul ici est en train de dire C'est que Ceux qui se conduisent Comme les versets 19 à 21 Décrivent Avec ces œuvres de la chair La conduite L'impureté La débauche L'idolâtrie La magie L'hostilité Discorde Jalousie Fureur Rivalité Division Parti pris Envie Vronerie Orgie Choses semblables Les gens qui vivent Les gens dont la conduite Est caractérisée par ces choses Ces gens ne sont pas chrétiens Ces gens ne sont pas chrétiens Ce n'est pas une conduite Ce n'est pas une marche Qui est conduite par l'esprit C'est ça la domination de la chair C'est ça les œuvres de la chair On parle de Paul Et c'est un avertissement Qu'il donne ici En disant attention en fait Attention Et C'est aussi Un avertissement Qu'on entendait dans Le premier La première lettre De Paul au Corinthien Au chapitre 6 Je vous lis Les versets 9 et 10 Ne savez-vous pas Que les injustes N'hériteront pas Le royaume de Dieu Donc on est dans le même thème Ici Et Paul va dérouler Une liste Similaire Ne vous y trompez pas Ni les débauchés Ni les idolats Ni les adultères Ni les dépravés Ni les homosexuels Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivragnes Ni les insulteurs Ni les accaparateurs N'hériteront le royaume de Dieu Donc Paul dit la même chose Dans 1 Corinthien 6 Il dit Tous ceux qui vivent De cette manière Tous ceux dont la conduite Est caractérisée Par ces choses N'hériteront pas Le royaume de Dieu Mais Paul continue Avec quelque chose Qui est encourageant Il dit Et c'est là Ce que vous étiez Quelques-uns D'entre vous Écoutez la suite Mais vous avez été Lavés Vous avez été Sanctifiés Vous avez été Justifiés Au nom du Seigneur Jésus-Christ Et par l'Esprit De notre Dieu Donc Paul est en train De nous dire ici Que l'Esprit agit Et que l'Esprit Peut nous faire passer De quelqu'un Qui est caractérisé Par les œuvres de la chair A quelqu'un Qui est conduit Par l'Esprit Conduit par l'Esprit Et que ce qui nous est impossible Est possible A Dieu Et on voit que C'est l'Esprit Qui nous fait porter Du fruit C'est le fruit De l'Esprit Et Tous les aspects Ne grandissent pas En même temps Peut-être que A la même vitesse Peut-être que vous êtes Aussi découragé Je sais pas J'ai pu l'être À certains moments Quand Regardant à ma vie Regardant à mon caractère À mes réactions À mes pensées À mes paroles Je me disais Mais mince Tant d'années Que tu es chrétien Tant d'années Que tu sais Tant d'années Que tu vis Avec Christ Et tu es encore comme ça Et tu as encore dit ça Tu as encore pensé ça Tu as encore fait ça Et j'ai vu Dieu aussi Qui m'a délivré Qui m'a fait grandir Dans un des aspects De ce fruit de l'Esprit D'une manière particulière En peu de temps Et ce temps de la croissance Ne nous appartient pas C'est l'Esprit Qui nous fait croître Ce qui est sûr C'est qu'il fait croître Tous ces aspects En même temps Mais tous ces aspects Ne grandissent pas À la même vitesse Et quelque chose Qui est encourageant Aussi Mes amis C'est que C'est Dieu Qui produit En nous Ce qu'il attend de nous C'est Dieu Qui produit en nous Ce qu'il attend de nous Dieu n'est pas en train De placer Un fardeau Sur nos épaules C'est tout l'inverse Que dit Paul ici Il dit Mais Cette loi Que vous voulez suivre C'est l'inverse De l'évangile De la grâce Et avec ce fruit Il n'est pas en train De charger les chrétiens En disant Il faut que tu sois Comme ça Il faut que tu sois Comme ça Il faut que tu fasses ça Il dit L'Esprit en toi Va produire cela Et c'est L'oeuvre Naturelle De l'Esprit en nous Que de nous faire Ressembler De plus en plus À Christ En fait quand on lit Cette liste On peut voir Christ On peut voir un portrait De Christ Presque Toutes ces choses là Le décrivent Tel qu'il était Tel qu'on le lit Dans le Nouveau Testament Alors Dernière partie Avec vous J'aimerais voir Quatre moyens De grandir Dans l'Esprit Quatre moyens De marcher Par l'Esprit Premièrement En reconnaissant L'incapacité De la chair La chair Est incapable De produire en nous Le fruit de l'Esprit On ne peut pas lutter Contre le péché Par la chair Ce n'est que Par l'Esprit Que nous le pouvons Et donc Il faut abandonner Toute tentative Toute construction Tout stratagème Qui se base Sur notre chair Sur notre propre puissance C'est ce que disait Paul Aussi dans Romains 7 Je le sais Ce qui est bon N'habite pas en moi C'est à dire Dans ma chair Car je suis à même De vouloir Mais non pas D'accomplir le bien Nous ne pouvons pas Accomplir le bien Que Dieu nous demande Mais Dieu Peut le produire en nous Par la puissance Et par la grâce de Dieu C'est Dieu Qui fait en nous Cette erreur Deuxièmement Donc on reconnait L'incapacité De la chair Deuxièmement On reconnait L'impuissance De la chair Et si le premier Point peut être Peut être Lourd Le deuxième Nous rassure La chair a été crucifiée Ce que dit Le verset 24 La chair a été crucifiée Et on voit Et on voit que Ce que nous sommes appelés À faire Dans le Nouveau Testament Dans la Bible Est toujours basé Sur ce que Dieu A déjà fait Dieu nous a déjà Délivré De l'esclavage Dieu nous a déjà Délivré De cette emprise Et ça Ça nous garde Du légalisme Et de la performance Mais ce que Dieu A fait Nous garde Aussi de la paresse Et du laxisme On n'a pas juste À attendre Mais par ce que Dieu A fait Nous pouvons faire Nous pouvons marcher Regardez Les verbes sont à l'impératif Marcher Vivre C'est des choses Que Dieu nous demande Mais On a ici un paradoxe Il nous demande De marcher par l'esprit C'est nous qui marchons Et c'est l'esprit Qui travaille en nous Et on a cette tension Qu'on a déjà vue Dans le Nouveau Testament Troisième point Justement En laissant L'esprit Transformer nos désirs Comment l'esprit Peut transformer nos désirs Je vous propose Vous connaissez Les trois P Dont on parle souvent Parole Prière Personne Parole Tout d'abord En laissant Dieu Nous montrer Dans sa parole Ce qu'il aime Et ce qu'il déteste Plus nous serons Plongés dans la parole De manière systématique Plus nous aurons Une vision globale De qui est Dieu Et de ce qu'il nous dit Dans sa parole Et plus nous apprenons A voir le monde Comme lui le voit Plus nous apprenons A connaître Dieu Et c'est exactement pareil Dans les relations humaines Plus on connait une personne Et plus on sait Ce qu'elle aime Et plus aussi on sait Ce qu'elle n'aime pas Plus on avance Dans cette relation En intimité Et plus on est capable Nous-mêmes De savoir Sans demander à l'autre Ce qu'il aime Et de savoir Ce qu'il n'aime pas C'est exactement pareil Nous voulons nous laisser Imprégner par la parole De Dieu Pour savoir ce qu'il aime Et nous laisser façonner Par cela Deuxièmement Par la prière On doit demander A Dieu D'être transformé A l'image de son fils Qu'il continue A nous façonner Avec ce fruit de l'esprit Et là j'ai quelque chose Frères et sœurs Qui est vraiment courageux Dieu vous exaucera Dieu vous exaucera On sait que Si on demande à Dieu De grandir Dans le fruit de l'esprit Si on demande à Dieu Que un des aspects Ou plusieurs des aspects Grandissent en nous Il nous exaucera Et je peux vous Faire le témoignage Il y a quelque temps Je priais Mon sujet de prière Par rapport à Mon caractère C'était la joie Et j'avais envie De vivre cette joie Dont nous parle la parole Et nous parle Le Nouveau Testament Quand je regardais Ma manière de penser De réfléchir Je me disais Que je n'étais pas caractérisé Par la joie Que je lisais dans la parole J'ai commencé à prier Dieu pour qu'il me donne Cette joie Que je lisais Et Dieu dans sa grâce M'a exaucé Et Dieu m'a donné De la joie Et quelques mois après Je me suis dit Mais Alexandra aussi L'a remarqué Mais Je ne suis plus joyeux J'ai cette joie Qui vient de Dieu Et Dieu nous donne En fait Ce qu'il nous promet Dieu nous promet Dans ce passage De faire grandir En nous Ce fruit de l'esprit Pourquoi ? Parce qu'il nous dit Si vous êtes conduits Par l'esprit L'esprit Alors va vous Faire produire Ces choses là C'est naturel De la même manière Qu'un arbre Porte ce fruit là Celui qui est conduit Par l'esprit Va porter ce fruit là Encore une fois Tous les aspects De ce fruit Ne grandissent pas A la même vitesse Et peut-être que Dieu Par rapport à certains aspects Va nous faire passer Par une période Plus grande Où ce fruit Va mettre plus de temps A se développer Mais Dieu va jamais nous dire Peut-être Dieu va jamais nous dire Non Quand on lui demande Qu'il fasse grandir en nous Cette maîtrise de nous-mêmes Pourquoi ? Parce que C'est ce qu'il attend de nous C'est ce qu'il veut Et Dieu ne peut pas nous dire Voilà ce que produit l'esprit Voilà ce que je veux faire en toi Et nous dire Non je ne te donnerai pas ça Dieu nous donne Ce qu'il nous promet Et nous pouvons prier Avec confiance Pour cela Troisièmement Personne On a vu au début du passage On veut être esclave Les uns des autres On veut être serviteur Les uns des autres On veut travailler A l'édification des autres Et quand on voit La liste Des vices De ces oeuvres De la chair Donc verset 19 à 21 On voit que Sur cette liste Qui est assez grande On a des Des oeuvres de la chair Qui concernent la sensualité Ou la religion Ou la vie dissolue Mais la majorité Écrasante Concernent les relations Et encore une fois On a dit Il n'y a que deux choix Soit on édifie Soit on détruit Et Paul nous rappelle ici Les oeuvres de la chair C'est des oeuvres de destruction La chair Le péché Détruit les relations Et quand on regarde Le fruit de l'esprit On voit que La grande majorité Du fruit de l'esprit Concernent Nos relations interpersonnelles La première chose Que l'esprit Transforme Dans l'église C'est la manière Dont on parle Les uns des autres Dont on parle aux autres La manière Dont on pense aux autres Ce que l'on pense Ce que l'on fait Ce que l'on dit Par rapport aux autres Nos relations interpersonnelles Et on voit Dans les lettres Du Nouveau Testament Et c'est la même chose Dans l'Ephésien 4 Tout à l'heure Je vous ai lu Un bout d'Ephésien 4 Où Paul parle D'être renouvelé D'abandonner Notre vieille nature Et de revêtir Notre nature nouvelle Et on voit C'est quoi Les premières choses Qui sont listées Comme transformation De cette nouvelle nature Qui est produite Par l'esprit en nous C'est des relations Transformées dans l'église Celui qui mentait Doit dire la vérité Celui qui dérobait Doit travailler Pour donner à son prochain Celui qui disait du mal Doit dire des paroles Édifiantes Et qui procure une grâce L'esprit Transforme Nos relations L'esprit nous rend Serviteurs Les uns des autres Et on voit aussi Juste après Dans Galaties Que Paul développe Cela encore Il dit que On doit prendre Soin Les uns Des autres Et ainsi Accomplir La loi De Christ Quatrième façon De marcher D'être conduit Par l'esprit C'est de Continuer à mortifier Le péché Mortifier le péché Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire mettre A mort le péché Luther Quand il affiche C'est 95 thèses Qui vont devenir Le point de départ De la réforme Dans toute l'Europe La première des thèses disait En disant Repentez-vous Notre maître Et seigneur Jésus-Christ A voulu que la vie entière Des fidèles Fût une repentance La vie entière La repentance C'est pas juste Le moment où l'on croit Le moment où se convertit C'est toute la vie C'est tous les jours C'est un jour A la fois Et qu'est-ce que ça veut dire Se repentir Tous les jours Ça veut dire quoi Une repentance continue Ça veut dire Dire non A chaque fois Que nous sommes tentés Et demander pardon Chaque fois que nous péchons Dire non A chaque fois Que nous sommes tentés Et demander pardon A chaque fois que nous péchons En gros c'est Éviter Le péché Et s'il se produit Régler Le péché Éviter le péché Et régler le péché Et ce matin Si vous savez que Vous avez quelque chose A régler avec un frère Ou avec une soeur S'il vous plaît Ne laissez passer ça Ne laissez pas passer ça Priez que Dieu Vous donne le courage Et que Dieu Vous donne la force Et l'amour nécessaire Pour en parler A ce frère Ou à cette soeur Dans l'église Si on veut vivre Ce que Dieu nous demande On doit se Se saisir de la repentance Qui est un outil Que Dieu nous demande Pour pouvoir vivre Le pardon Et l'amour Que Dieu nous demande Et que Dieu aussi Nous a donné En Jésus Christ Mon fils Léon A un an Il y a beaucoup d'entre vous Qui Vous l'avez pas vu Depuis longtemps Il a bien changé Il a bien grandi Il marche bien Il est très curieux Il regarde tout Il va très vite Et une de ses grandes passions C'est tout ce qui est Interface tactile Par exemple On a un four Qui est malheureusement Tactile Et son grand jeu C'était d'appuyer dessus En plus Ça fait des petits bruits Il est super content Et là Il n'y a pas longtemps J'ai acheté un ventilateur Et je n'ai pas fait attention Parce que c'était Celui que j'ai pris Il a aussi une interface tactile Et son grand jeu A chaque fois qu'il passe devant C'est d'appuyer Partout Jusqu'à ce que ça fasse bip Et que ça change les réclages Et à chaque fois Je dois lui dire non J'ai l'impression d'ailleurs Que c'est le mot Que je répète le plus En ce moment Dans mes journées C'est non Non, 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 non Et je dois le faire A chaque fois Et j'espère Je pense Que Les fois où je vais dire non Vont diminuer Au fur et à mesure Que Léon grandit Plus il va grandir Et moins je vais dire non Mais je veux continuer A dire non Jusqu'à ce que Son caractère soit transformé Et aussi que Ses réflexes soient transformés Qu'il puisse comprendre aussi C'est pareil avec le péché On doit dire non à chaque fois Et par la grâce de Dieu On devrait dire non De moins en moins Mais on doit dire non A chaque fois A chaque fois que nous sommes tentés De dire non A chaque fois que nous avons péché Demander pardon Encore et encore Tous les jours Un jour A la fois Comme j'ai dit Cette série donc ouvre Ce texte ouvre Une nouvelle série Sur le caractère chrétien Et puis on va regarder Pendant tout l'été A chaque fois Un aspect Du fruit de l'esprit De Galates 5.22 Mais on a vu Quelque chose d'important Quand on a regardé Le texte de ce matin C'est que le contexte Nous garde Du légalisme Et du moralisme En fait Paul est en train De répondre à des gens Qui étaient tombés Ou tentés par le légalisme Et donc On ne veut pas retomber Nous là-dedans Non plus Et en faisant Ce portrait du chrétien Faire une espèce De moralisme En disant Ben voilà On doit ressembler à ça Pour être un bon chrétien C'est pas du tout l'idée L'idée c'est de dire Ben ici Cette liste Alors cette liste Elle est pas exhaustive Ça faut aussi le préciser C'est à dire que C'est pas Le chrétien est plus Que ce qu'il y a contenu Dans cette liste Et puis Il faut le dire aussi Cette liste là Elle est aussi Liée au contexte Des Galates Donc si on regarde D'autres listes Dans le Nouveau Testament Ben on a d'autres D'autres aspects Du fruit de l'esprit Mais c'est un bon point De départ Il nous a paru Et donc on va regarder Ensemble Chacun De ces aspects Du fruit de l'esprit En se demandant Plusieurs choses En se demandant d'abord Qu'est-ce que ça veut dire De quoi on parle Quand on parle D'amour Ou de joie De paix Peut-être on va se demander En quoi c'est relié Au caractère De Dieu Et comment ça se manifeste Dans la vie du chrétien Donc on veut que cette série Elle soit A la fois Qu'on puisse découvrir Un peu mieux Qui est Dieu Parce que Chaque aspect De ce fruit de l'esprit Reflète quelque part Qui est Dieu Et découvrir aussi Comment on peut Être transformé Et par l'esprit Pour faire grandir Chaque aspect De ce fruit de l'esprit En nous Et donc On veut que Ces deux mois Là Cet été ensemble On puisse Découvrir ensemble Comment être conduit Comment marcher Dans l'esprit A partir de ce texte Je vais prier Pour conclure Je vais prier A partir d'un texte Dans 2 Thessaloniciens Les versets 11 et 12 Père Céleste Nous prions Que tu nous trouves Digne De l'appel Que tu nous as adressé Et que par ta puissance Tu fasses aboutir Tous nos désirs De faire le bien Et que tu rendes parfaite L'oeuvre Que notre foi Nous fait entreprendre Que le Seigneur Jésus-Christ Soit honoré en nous Et que nous soyons Honorés en lui Par la grâce de Dieu Et Seigneur Jésus-Christ Amen Très bonne semaine A chacun Et à très vite Nous espérons